Salut Régine, aujourd'hui on va faire des fraises au chocolat pimenté. Alors j'ai pris des fraises de grand, c'est dans la région ici, proche de Nyon, petit village, super aromatique. Pour faire quelques fraises pimentées pour le dessert, un miniardise, j'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe de fondant. C'est une base de sucre et de glucose que j'achète chez le boulanger, parce que c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher du glucose en pharmacie. Et j'ai du chocolat noir que je ferai fondre avec un petit peu de poivre que j'ai intégré à l'intérieur et des fraises bien évidemment. D'abord ce qu'on va faire c'est une collerette de sucre de ce fondant autour du fruit qui va donner un petit craquant à la buggustasso. Et puis qui va protéger le fruit du chocolat qui risque d'être un peu dur. Donc voilà, là on essaye de lui donner une petite structure un peu coulante, sans qu'il vienne totalement liquide. Alors maintenant on va prendre nos charmantes petites fraises de grand. On essaie de les trouver un peu jolies. On ne va pas prendre des toutes petites parce que sinon on va se brûler les doigts. Et puis on trempe simplement la fraise comme ça, en fondant. Et puis après on va la tremper dans le mélange de chocolat, enfin dans le chocolat fondu. Et puis on va simplement la déposer là, sur notre petite assiette de présentation. Alors pour le chocolat, moi je l'ai pimenté moi-même parce que je connais mes goûts. Donc je sais que j'aime les choses fortes. En revanche si on a des convives et qu'on ne veut pas leur faire flamber la gorge, ou le reste, ou peut-être d'autres choses encore. Et bien on va acheter du chocolat déjà pimenté dans le commerce. C'est généralement dosé. On est en Europe, on n'est pas ni en Afrique ni en Asie. Donc on ne va pas se retrouver avec, ou en Amérique latine, avec des piments hyper forts à ne plus pouvoir dormir la nuit. Donc ça va. Donc achetez du chocolat déjà pimenté si vous n'avez pas confiance en vous. Et si vous ne connaissez pas les goûts de vos invités. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501